Messieurs, dames, bonjour et bienvenue sur ce vidéogramme. Ça fait si longtemps que j'ai pas fait une vidéo sur les objets Amazon. J'avais tellement envie de revenir sur ça, la prod a commandé des objets sur Amazon comme d'habitude. Mais ils ont la particularité d'avoir été noté une étoile. Ce qui est très peu, je rappelle qu'il y en a cinq des étoiles. Et quand tu choisis d'en mettre une, c'est que tu es un petit peu en colère. C'est que t'as envie d'extérioriser en tant que client parce que t'as eu une mauvaise expérience. Je le dis pas trop fort parce que y'a ma fille qui dort. Bah bah non, non, elle est chez moi, pas de problème. Vous savez pas pourquoi j'ai chuchoté, c'était pour créer une ambiance. Messieurs, dames, j'ai ici dans cette boîte une quinzaine d'objets environ qui sont tous notés une étoile. Ils ne sont pas respectés par la clientèle d'Amazon, ni par Amazon lui-même. C'est un gars Amazon, c'est un pote à moi, très sympa. Donc du coup découvrons ça ensemble. Pourquoi je meuble là ? Pourquoi je meuble ? C'est parti. Mesdames et messieurs, juste avant de commencer cette vidéo, sachez qu'elle est sponsorisée par notre partenaire du jour. Voix off. Genshin Impact est un jeu open world disponible dès maintenant sur PS4, PC, Android et iOS. T'as pas d'excuses, je veux dire t'as forcément l'un de ses appareils, enfin. Bienvenue dans le monde fantastique et magnifique de Teyvat. Mère, montagne, forêt, villes animées, donjons perfides. J'en fais peut-être un petit peu trop, je suis en train de lire le script qu'on m'a envoyé. Dans ce monde ouvert plein d'aventures et de mystères, tu pourras avancer dans ta quête ou juste explorer les combats de dangereux monstres à l'infini, seul ou entre amis. Après on va pas se mentir, c'est le genre de jeu où il y a un PNJ qui te demande un artefact. Tu vas le chercher, tu vas te promener mais au final c'est tellement stylé que tu veux tout explorer et tu oublies le PNJ. Et tu lui retrouves pas son artefact et après il est... Il est super triste, le gars il était là, il attendait, t'as juste été maladé, putain ! Attention après chacun son truc, je juge pas les gens qui font leur quête comme il faut. Tout est dit, je vous laisse donc aller nager, grimper, sauter, combattre, résoudre des énigmes et collectionner dans Genshin Impact. Disponible évidemment dans la description, voilà. Mais ça j'ai pas forcément besoin de le dire. Allez on continue la vidéo ! Il s'agit d'un Shu Mefang. Oui bien sûr je souris parce que... Je sais pas, je me dis les marques chinoises ils font pas d'efforts pour adapter leur nom de marque chinoise sur le marché européen. Ça s'appelle Shu Mefang et ils arrivent sur le marché européen et ils disent Bah ça qu'a s'appelé Shu Mefang. Sauf qu'on l'écrit avec des lettres normales. Mais pour nous c'est un peu compliqué à prononcer Shu Mefang. C'est quoi ? Ah t'as le nouveau boîtier d'écouteurs Shu Mefang. Cool. C'est des écouteurs bleu... Je croyais que c'était que le boîtier de protection mais non. Là d'après vraiment la fiche technique, on est réellement sur des airpods à 5,99€. Et là vraiment à 5,99€ je vois mal comment tu peux réellement mettre une étoile. Parce que c'est pas cher du tout. Bon messieurs dames, laissez moi vous présenter les fameux, et je sais que vous en avez entendu parler, les fameux airpods Shu Mefang. Holy shit. Ah ! J'en étais sûr. Il n'y a pas les écouteurs. C'est une escroquerie. Il fallait s'en douter. Il fallait s'en douter monsieur ! Il n'y a pas les écouteurs. C'est simplement la pochette. Elle est un peu nulle et certainement cancérigène. Il y a marqué clairement écouteurs bluetooth, casque sans fil, mini oreillettes, casque sport avec micro, avec étui de chargement portable pour... Un point positif quand même sur le produit. Et t'es livré avec le produit un petit accessoire sur lequel vous pouvez venir mettre vos airpods à l'intérieur pour venir les tenir et ne pas les perdre. Et en plus, regardez, ça peut amuser les enfants, ça fait une petite grenouille. Eh, t'as lui ! Non. Je le refais. Eh, t'as lui, t'es la grenouille, tu m'appelles Tumafang ! Moi, non ? Non ? J'ai épuisé le fun de cet objet vraiment très vite, hein. Alors, ahhhh ! Il y a quand même des commentaires. Client d'Amazon nous dit. C'est le fameux. Le fameux client d'Amazon, il n'y en a qu'un. Je ne recommande pas ! Il manque les écouteurs. Oui. En même temps, quand tu vois sur le bon coin une annonce pour une Lamborghini à 13 euros, c'est normal qu'il manque la Lamborghini. Ça me paraît évident, tu vois. Christelle BGR. Déçu ? Je croyais qu'il y avait les écouteurs. Déçu ? Faut quand même être un peu débile pour se faire avoir par ça, quoi. Je suis désolé. Oh là 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 là. Boîtier vide ! T'sais, le gars, il croit encore. Il se dit pas, c'est une escroquerie. Il dit, ils ont oublié de mettre les écouteurs dedans. Oh non. Il est bien noté écouteurs Bluetooth et casques. Et au final, on ne reçoit que l'étui. Déception, plus, 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 plus. On ne peut pas mettre zéro étoile. Sinon, ce serait le cas. Imagine qu'on aurait donné la possibilité au client d'Amazon de mettre zéro étoile. Il l'aurait fait, ce grand déglingo. Bon. Suivant. Allez, si vous insistez. Suivant. Bah là, c'est du fun. Pardon, mais là, c'est que du fun. C'est génial ! Le fameux pistolet à fléchette WDK partner. Pour les connaisseurs, le A0602178. Quant à la référence comme ça des premières lignes d'Amazon dans le produit, dans la fiche produit. C'est que ça pue la merde. Euh, n'y allez pas. D'accord ? Déguisement pistolet à flèche plus cible. Là, c'est du fun. Théoriquement, c'est que du fun. Mais ça, mais ça va être incroyable. Ça, ça peut pas être décevant. Neuf balles. Arrêtez. Ah si, tu as une petite déception dès le début. La taille de la cible. D'accord. Ça, c'est la première déception. La deuxième déception, c'est que l'autocollant, elle n'est pas centrée. Il n'y a aucun respect pour la cible. Dans le sens où déjà, les numéros sur le côté sont coupés. Vous sentez déjà qu'il y a un truc qui va pas. C'est pas grave. Voilà. On insère la munition. Alors, déjà, il y a un problème. Je ne peux pas insérer la fléchette plus que ça. D'accord ? Je pense pas qu'elle va partir très loin. Pour information, je suis à un mètre de distance. D'accord ? C'est le minimum pour avoir du fun, je pense. Mais c'est vachement bien ! Mais il est très bien, ce pistolet ! Il ne mérite pas du tout une étoile ! J'étais super surpris de la précision et tout. Ça, mesdames et messieurs, c'est la représentation... Même du fun. C'est la... Non, mais je suis désolé. En plus, je ne vais même pas lécher. Normalement... Bon, là, je n'ai pas envie parce que je vais choper des maladies chelous, mais... En vrai, tu fais ça... Enfin, tu fais ça. Avec ce dos-là, c'est mieux. Tac, tu mets un peu là. Là, ça marche hyper bien ! Les gens sont vilains ! Là, mesdames et messieurs, je pense qu'on est face à un objet qui est victime de mauvais commentaires pour rien du tout. Qui est victime de haters pour rien du tout. D'accord ? Ça, c'est Jean-Michel Pistolet et il y a Jean-Claude Pistolet qui est son concurrent. Et peut-être que la commu de Jean-Claude Pistolet est venue attaquer la communauté de Jean-Michel Pistolet. C'est peut-être ça. Il y a des entreprises qui payent des gens pour mettre des mauvais commentaires sur les concurrents. Ça existe. D'accord ? Donc, c'est peut-être ça. Madame N, comme par hasard, elle souhaite garder son anonymat. Salope ! Alors, tout petit, franchement, jouet pas qualitatif. Ça ou rien, c'est pareil. Ah ouais, quand même ! C'est-à-dire que t'as un enfant, par exemple, qui s'ennuie dans une pièce seule pendant huit heures. En admettant. Tu lui dis, tiens un pistolet avec une fléchette et voici la cible. Tu penses que c'est pareil que rien. Je peux te garantir que quand j'étais petit, c'était pas rien, ça. Même s'il fonctionnait plus au bout de deux tirs, je t'ai refait. D'accord ? Aussitôt déballer, aussi te renvoyer, passer votre chemin, finira à la poubelle très vite. Bah, tu l'as renvoyé ou tu l'as mis à la poubelle, du coup ? T'as renvoyé ta poubelle. Fab, qui nous dit, nul comme les vidéos d'Amixem, a dit mon petit-fils pour décrire ce pistolet, qui s'est cassé après deux heures de jeu. Et voilà, 13 euros à la poubelle. C'est vrai que ça a l'air fragile, on va pas se mentir. Mais bon, au pire, voilà, après ça fait un pistolet, t'es là, tu t'amuses avec, c'est pas grave. Cliente d'Amazon, qui nous dit, una decepcion, sobre todo para el niño. J'ai pas fait espagnol LV2, donc excusez mon nom. Je sais pas parler espagnol. Mais elle a pas l'air contente, elle a mis une étoile ou quoi, elle est énervée elle. Objet suivant ! J'ai toujours rêvé de cet objet. Parce que moi je suis, quand j'achète par exemple des petits gâteaux sucrés, ou alors carrément de la rillette. Je suis du genre à laisser la moitié de la rillette entre le P et le L par exemple du clavier. Après je ne l'essuie pas et ça reste collé. Et quand je veux taper par exemple un mot comportant un L, il y a des M aussi. Voilà, je vous ai partagé mon expérience. Maintenant découvrons ensemble cet aspirateur USB, le 12615, le de Whitex évidemment, coloris aléatoires. Alors ça, c'est toujours un grand moment ! Je me rappelle de la première vidéo où on avait eu un frottelet, c'était ça. C'est... Non ! Je voulais en noir ! Merde ! Et c'était coloris aléatoires. Et là c'est toujours un grand moment, c'est vraiment... Ouais, c'est le... Non, là c'est le point fort de la vidéo. Vous vous dites mais quelle couleur il va avoir quoi. Tu vois, attention. J'ai eu le noir. Voilà, là c'est bien. J'ai peut-être un peu trottisé cette séquence moi, parce que c'était sacrément de la merde. Combien ça vaut ? 10 balles ! Oula ! Non là, sincèrement, autant j'étais confiant sur le pistolet, autant là. Je ne sens rien, vous entendez ? C'est vrai qu'il fait un bordel absolu pour aucune puissance d'aspiration. Ok, je vais vous filmer un petit peu ce qu'il va se passer. Je vais essayer de nettoyer mon trackpad, ça va être un énorme moment. Vous êtes bien évidemment chez vous. En total délire ! Ooooooh ! Le mec est content, il a ramassé une miette. Je ne m'y attendais pas en fait ! Vraiment ! Il fait tellement un bordel de fou et genre ça aspire tellement pas, je ne sens rien avec mon doigt, que je me suis dit même la vulgaire petite miette ne sera pas avalée. Bien si ! Regardez celle-là ! Et la pellicule de cheveux qui part instantanément ! Attends, on va tenter plus gros. Va-t-il le faire ? What ? Je ne m'y attendais pas du tout. Mais quoi ? Mais arrêtez ! Mais ça fonctionne très bien ! What ? Mais il est tellement puissant ! Faut que je teste sur autre chose. Le post-it. Oh ! Ah non mais là ! Attendez, c'est vraiment fou en vrai, le gel hydroalcoolique. Non mais ça reste un aspirateur USB, je pense pas que... Enfin, ça me semble pas assez puissant pour... Oh ! Ah non mais là c'est abusé genre ! Une étoile ! Mais gros, mais c'est incroyable comme objet ! What the fuck ! C'est surpuissant ! Je suis désolé mais pour 10€ franchement ça vaut le coup de ouf ! Aspirer des automobiles, enfin je sais pas ! On va regarder les commentaires, je comprends pas pourquoi il est mal noté. Nul gadget inutile qui n'aspire pas ! On repasse les images. Je crois qu'on a pas reçu le même objet monsieur ! Un gadget qui n'aspire absolument rien de chez rien, même pas les plus fines particules de poussière. Menteur ! Tu travailles dans l'entreprise concurrente ça se voit ! Oh là là ! Une plaisanterie nous dit Thierry, un jouet en plastique très léger, qui bien sûr n'attrape rien et fait beaucoup de bruit. Bon ça je suis d'accord, ça fait un peu de bruit. Je doute fortement de la véracité des commentaires positifs ! Ah parce qu'il y a des commentaires... Mais moi je mets un commentaire positif ! Ça aspire de ouf ! Regardez ! Non mais... Non parce que je sens qu'il y a des gens qui y croient pas en fait depuis tout à l'heure ma démonstration. Mais regardez ce qu'il y a dans le réservoir ! Regardez c'est tout ce que j'ai aspiré depuis le début. Les miettes. Le post-it coincé. Le gel hydroalcoolique. Et... La voiture ! Franchement euh... Franchement... Bon écoutez après hein, les goûts et les couleurs hein ! Enfin bon... Bon bah c'est dommage moi... Non mais en vrai, en vrai bon produit ça a vraiment aspiré les miettes. Peut-être un peu cher d'accord mais franchement bon produit. Donc je lui attribuerais en vrai euh... Trois étoiles, trois étoiles c'est bien ! Les gens sont durs ! C'est le moment un petit peu en plein milieu de la vidéo de vous demander euh... De vous abonner à cette chaîne si jamais elle vous plaît. Si surtout vous êtes là pour la première fois. Parce que j'ai vu cette stat qui s'affiche actuellement sur l'écran. Qui dit que vous êtes quand même... Je sais plus combien de pourcents mais ça s'affiche sur l'écran j'ai déjà dit. A ne pas être abonné à la chaîne et à regarder quand même les vidéos. C'est dommage ! Abonnez-vous à cette chaîne ! Activez la cloche et toutes les notifications ça fait un plaisir monstre ! On continue merci à vous. Saint-Jacques au caramel beurre salé. Gamme oui 100 grammes et sur l'image c'est vraiment des rillettes. Ah ! Des rillettes de Saint-Jacques au caramel. Attends, est-ce que je peux relire l'intitulier de ce produit culinaire ? Des Saint-Jacques, donc on est vraiment sur un coquillage. Au caramel beurre salé ? Je me réjouissais de déguster ces rillettes. Malheureusement j'étais très déçu, elles n'ont aucun goût. Je ne recommande pas. Comment ça peut avoir aucun goût des Saint-Jacques avec du caramel au beurre salé ? Enfin ça fait quand même beaucoup de... Non mais ce que vous savez pas c'est que j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui en vrai. Et du coup je me suis levé plus tôt pour cette vidéo et là euh... Bah manger des rillettes. Saint-Jacques caramel beurre salé alors que j'aime pas les Saint-Jacques. A 9h du mat' ! Bon bah je suis... Non je suis... Voilà forcément un peu déçu quoi. Alors moi je trouve que j'aime bien ce genre de petit pot. C'est du petit pot grand-mère. J'aime beaucoup en vrai. Ah ça j'adore, regarde c'est un beau moment ça. Parce qu'on reste sous vide et quand tu fais ça... Oh my god ça sent le bord de pêche ! J'ai qu'un cure-dent pour goûter. Ah le son est terrible ! Je vous fais de l'ASMR rillettes. C'est un bonheur. Je vais avoir un goût dans le... C'est écœurant là l'heure qu'il est là. En plus d'être savoureuse, ces rillettes vous procurent de la vitamine D. Un nutriment important pour les os. Bon c'est bien. Fabriqué avec des produits frais, les rillettes ont une saveur incomparable. La pointe de caramel dans la recette lui donne un goût agréable en bouche. Je jure que s'il y a du caramel au beurre salé dans ça, je le jure, il faut que j'aille me faire opérer de la langue. Parce qu'il n'y avait rien, même pas une nuance, même pas une pointe, d'accord ? Écoutez-moi bien monsieur Game Week. C'était ça la marque ? C'est Game Week ? C'est vous qui avez fait la Paris Game Week ? Elle est pas dingue cette vanne, elle est pas dingue. Bon, je vais vous dire un truc monsieur, il y a autant de caramel au beurre salé dans cette rillette que d'écouteurs airpods dans ce boîtier, d'accord ? C'est exactement la même chose. Donc autant votre salon sur Paris de jeux vidéo très bien, autant votre caramel beurre salé Game Week, ça, ça je me suis navré, c'est pas une réussite. Non en vrai j'ai pas envie de critiquer parce que ça a l'air d'être un truc artisanal et tout quoi. Une histoire de goût, ça a l'air quand même d'être authentique quoi. Donc la conserverie des saveurs, c'est au Landro, ah putain c'est pas loin d'ici en plus. C'est vers Nantes, ça vous intéresse ? Bon, moi très peu. Non mais en vrai, si jamais la conserverie des saveurs passe par là, sur le produit caramel au beurre salé, essayez d'y aller un petit peu plus fort sur le caramel au beurre salé les gars. Vous êtes pas loin de la Bretagne, vous êtes même dans la Bretagne historique. Allez-y ! Bon allez objet suivant, on a fini avec les riettes. Ok je regarde pas la description, je veux savoir ce que c'est. J'ai aucune idée de ce que c'est et j'ai pas lu l'annonce donc je ne sais pas. On dirait des écouteurs. Genre ça, ça ressemble à des embouts d'écouteurs. Est-ce que ça se met dans le nez ou est-ce que c'est un masque... Alors, anti-ronflement nasal. Ah d'accord ! Donc tu te fous ça dans le pif et ça fait plus ronfler genre. Moi je ronfle pas mais... Oh my god ! Personne n'a envie de se mettre ça dans le nez hein ! Parce que... Oh my god ! Quelle mauvaise idée ! Je vous dis un truc, les éléments chimiques constitutifs de ce plastique, c'est des trucs qui n'ont pas encore été inventés. Chaque respiration là, ça diminue ma durée de vie de plusieurs années. Je vous jure, ça pue la mort ! A aucun moment je me mets ça dans le nez même pour rigoler entre copains. Mauro qui nous dit Je sais pas ce que ça veut dire. Mi hace daño en la nariz el tamaño el pequeño. Enfin, je sais pas, vous voyez bien que Andrés, il a l'air énervé quand même, non ? Bon, je le mets hein. Bon, je vais essayer de ronfler, on va voir si ça marche. Je veux pas respirer ça ! Je peux quand même ronfler hein ! C'est pas anti-ronflement votre truc ! Une étoile, nul ! Je suis d'accord avec l'Espanish là. C'est horrible ! Ça me donne presque envie de remanger de la rillette de... de carambelle beurre salée là ! Suivant ! Sortons au chocolat favori saveur ! Ça que j'ai rien compris ! Là ça pourrait être aussi bien un aspirateur qu'un truc anti-ronflement de nez, j'ai pas compris le produit. Qu'est-ce que c'est ? Du chocolat de pudding ! Une étoile et pourquoi ça ? C'est des sortons au chocolat ! Favori saveur collection est un unique collection de le très meilleur ! De britannique du chocolat ! Bon bah c'est bien alors ! Mais voilà rassuré ! J'ai toujours rêvé de goûter des sortons chocolat de pudding ! Alors franchement là, on est pas à l'abri d'une bonne surprise je pense, parce que... On est à l'abri d'une bonne surprise ! Ça sent très bon ! Ah non ! Il y a une petite effluve de trucs écœurants ! C'est un pudding au chocolat ni plus ni moins, c'est parti hein ! Bah euh... C'est pas bon ! Ça fait partie des pires chocolats que j'ai jamais goûter pour de vrai ! C'est vraiment euh... Ça résume bien les progrès de la chimie au 21ème siècle et euh... Je me demande si on pourrait pas allumer un barbecue avec... Regardons le commentaire ! N'achetez pas ça ! Ils sont périmés ! C'est périmé depuis le 12 septembre ! Je tente cette vidéo le 15 ! Ça va, j'ai pas m'intoxiquer mais c'est périmé ! C'est périmé ! Après je veux pas acheter la pierre sur Amazon, les objets ont été reçus avant ! Mais il y a vraiment pas longtemps ! Je me demande même si ça a pas été reçu le 12 ! Donc ça veut dire que le truc, il faut le manger le jour de la réception ! Je vais regretter d'avoir goûté ça demain ! Suivant ! A4, pleine page, loupe de lecture ! Grande loupe sur pied rectangulaire, main libre avec 4 LED ! Lampes, lentilles de grossissement x3 pour lire pour les personnes âgées, les aînés et les malvoyants ! Très bien ça ! Ça c'est vraiment... Wouah ! L'emballage il est insane ! Wouah ! Rien que pour ça, deux étoiles déjà ! Wouah ! C'est du délire ! Et pourquoi c'est mal noté ? Ça a l'air très bien ! Magnificateur parfait, la loupe x3, format A4, enfin champ de vision exceptionnellement grand ! Cadeau parfait pour les personnes âgées ! Non, moi ce que j'aime bien c'est ça tu vois ! Ça c'est bien, tu vois ça c'est pratique ça ! Je ferais pas la vanne de ma tub est trop petite et du coup ça m'aide à la trouver ! Bon voilà du coup je l'ai faite ! C'est génial ! Où est mon pénis ? Il est là ! Ça a plusieurs fonctions ! Ça c'est mes impôts.gouv Ah ! Ah bah comme ça on va pouvoir voir combien je dois payer d'impôts ! Wouah ! Wouah ! Ah oui ! Vous voyez ou pas ? Vous voyez de ouf ? Nan c'est pas ma fiche d'impôts hein, calme-toi ! Mais c'est quand même impôts.gouv quoi ! Nan mais franchement c'est bien ! Ça fait carrément le taf hein ! Franchement la promesse est tenue, les gens sont durs ! Ne sert que si vous vous installez sur une table sans ampoule dirigée vers vous ! Les LED n'ont aucun effet ! Nan mais c'est pas grave ça marche sans ! Non conforme au descriptif ! Ah bah nan je vais t'en trouver moi ! Des produits qui sont pas conformes au descriptif ! Là ça va quand même ! Tout est en plastique flexible avec des reflets je ne l'utiliserai pas ! Je souhaite une vraie loupe Brigitte ! En vert ! Je vais vous le retourner ! Oulah ! Irène elle est pas contente hein ! Je vais vous le retourner puisque c'est ça ! Si je ne l'ai pas déjà mise à la poubelle ! C'est la première fois que je suis mécontente d'un achat ! Irène ça va lui faire sa semaine hein ! Nan mais c'est que derrière les commentaires il y a des êtres humains hein ! Il y a des gens hein ! Irène elle va le raconter tout le village est au courant ! Michel Boutiot ! Pardon ! Parce que c'est un vrai gars tu vois ! C'est un vrai gars ! Il peut potentiellement passer sur la vidéo tu vois ! Mauaise qualité de vision ! Pardon ! Mais Michel Boutiot je pense il parle comme ça ! Obligé ! Pour une personne malvoyante il faudrait une loupe en verre ! Nan mais d'accord ! Mais ça j'entends ! C'est vrai ! Michel ! Mais ça coûte pas 19 balles un truc en verre ! C'est costaud tu vois ! Donc là c'est du plastique ! Mais ça fait le tas ! Franchement vous êtes durs ! Vous êtes super durs ! Mesdames et messieurs c'est la fin de cette vidéo des objets Amazon une étoile ! J'espère que ça vous a plu ! J'adore les vidéos unboxing ! Toujours des trucs à découvrir ! Des nouveaux objets ! Ça n'arrête absolument jamais ! Merci beaucoup de suivre cette série depuis à peu près 14 ans ! Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo ! C'était Amixem ! Bouscavidar ! C'est ce que je dis à chaque fois en vidéo je ne sais même plus pourquoi ! Y en revanche ! J'aime pas ! Impresion de s'int Mathieu ! En anglais ! Sous-titrage ST' 501 ! Ah ! J'aime pas !